Bonjour et bienvenue sur j'ai compris.com. Alors l'objectif de cette vidéo, c'est d'apprendre à lire arc cosinus avec le cercle trigonométrique. Et l'intérêt de savoir faire ça, c'est que ça va nous permettre de retrouver très facilement l'essentiel de ce qu'il faut savoir. Alors déjà, rappelons que pour lire cosinus x, on place x sur le cercle trigo et on lit le cosinus sur l'axe des abscisses. Et maintenant pour lire arc cos x, comme arc cos c'est la fonction réciproque de cos, on va faire exactement le contraire. Mais attention, pour rendre la fonction cosinus bijective pour qu'elle ait une réciproque, il a fallu se restreindre à l'intervalle 0pi. Et donc ici, on ne va pas tracer tout le cercle trigo, mais uniquement la partie qui correspond à l'intervalle 0pi, c'est-à-dire la partie du cercle trigo qui est au-dessus de l'axe des abscisses, je répète, qui correspond à l'intervalle 0pi. Et maintenant, pour lire arc cos x, on va faire exactement le contraire que pour le cosinus, on va commencer par placer x sur l'axe des abscisses. Et on va lire ici arc cos x. Et regardez cet arc, cet arc, il correspond au cosinus, d'où le nom arc cos x. Donc retenez bien que pour lire arc cos x, on place x sur l'axe des abscisses, on cherche l'arc correspondant et ici, on lit arc cos x. Par exemple, si on veut arc cos de 1,5, on commence par placer 1,5 sur l'axe des abscisses et on lit arc cos ici, arc cos de 1,5, on le lit ici. Et là, on est à combien ? Eh bien, on est pi là, pi sur 3. Et donc, ça veut dire que arc cos de 1,5, c'est égal à pi sur 3 et ça correspond à cet arc. Maintenant, si on voulait arc cos de 0, on se place à 0 sur l'axe des abscisses et on lit arc cos ici. Et là, on est à combien ? Pile à pi sur 2. Et donc, ça veut dire que arc cos de 0, ça fait pi sur 2. Et si on veut arc cos 1, on se place à 1 sur les abscisses et donc, ça correspond à quel arc ? À l'arc 0 et donc, ça veut dire que arc cos 1, ça vaut 0. Et en fait, vous l'avez compris, c'est exactement le même schéma qu'avec le cosinus, simplement, on le lit à l'envers. Et donc, on retrouve que arc cos de racine de 2 sur 2, c'est pi sur 4 et arc cos de racine de 3 sur 2, c'est pi sur 6. Maintenant, imaginons qu'on veuille une formule pour avoir arc cos de moins x. Déjà, on place x sur l'axe des abscisses. Donc ici, cet arc, c'est ce qui correspond à arc cos de x. Maintenant, je place moins x sur l'axe des abscisses. C'est le symétrique de x par rapport à l'axe des ordonnées, donc il est à peu près par là. Et donc, regardez, c'est ici que je lis arc cos de moins x. Et ça correspond à quel arc ? Eh bien, à cet arc que je suis en train de faire en rouge. Et maintenant, regardez cet arc violet, on le retrouve ici. Et donc, si on additionne l'arc rouge et l'arc violet, on tombe sur pi. Autrement dit, l'arc rouge, c'est-à-dire arc de cos moins x plus l'arc violet arc cos x. Si on additionne ces deux arcs, on tombe pile sur pi. Et donc, ça veut dire que arc cos 2 moins x, c'est égal à pi moins arc cos x. C'est égal à pi moins arc cos x. Et voilà comment, grâce à ce schéma, on retrouve très facilement cette formule. Donc voilà, j'espère que vous avez bien compris comment lire arc cos x. Parce que parfois, on voit des élèves qui hésitent sur des valeurs. Et donc, si vous hésitez, surtout, faites un petit schéma. Vous allez voir que vous allez retrouver très facilement l'essentiel de ce qu'il faut savoir. Et dans la prochaine vidéo, on fera la même chose, mais cette fois-ci avec arc sin x. Et en attendant, comme d'habitude, si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à la partager et à la liker.